Le dispositif consiste à faire parler l'homme sauvage, une thématique iconographique du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le dispositif consiste à mener le public auprès des statues grâce à des mystérieux pas visibles au sol. Le public arrive face à la vitrine qui abrite les deux balles-reliefs et se trouve confronté à l'un d'entre eux, celui en bois, le plus imposant, le plus mystérieux. Ce dernier lui parle en mode jeu grâce à une bande sonore et lui parle de sa vie d'objet de musée et de toute son épaisseur historique et mythologique. Les pas ensuite au sol se poursuivent face pile dans une atmosphère beaucoup plus sombre devant la deuxième oeuvre représentant ce même homme sauvage mais cette fois-ci sur pierre polychrome. Et là, le public est invité à s'asseoir et à écouter dans des casques des témoignages et commentaires des publics précédents qui les ont laissés à propos de l'homme sauvage. Ainsi, le public co-construit l'histoire et les mythes de l'homme sauvage contemporain, d'un point de vue tout à fait sociétal ou d'un point de vue légendaire. Et à son tour, le public, grâce à une tablette à disposition, pourra sur le site même de l'homme sauvage, créé à cet effet, déposer ses commentaires selon des questions bien précises. Pour vous, qui est l'homme sauvage ? L'avez-vous déjà rencontré ? On avait déjà entendu parler ? Et en temps réel, ce témoignage est retranscrit en son dans le casque. C'est une manière un peu de collecter l'impression des gens face à un objet muséal, face aussi à une légende. Du côté face, quelques témoignages ethnographiques ont été intercalés au discours scientifique. Par la suite, le public pourra repartir, mais il ne manquera pas de remarquer au sol un QR code qui lui permettra de poursuivre sa découverte de l'homme sauvage dans les rues de Grenoble, rue Jean-Jacques-Rousseau plus précisément, où un autre homme sauvage en pierre au-dessus d'une porte du XVIe siècle l'attendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada